Cœur à cœur unis, cherchez le repos dans le cœur de Dieu. Laissez vos flammes d'amour flamber vers le Sauveur. Il est la tête, nous sommes les nœuds. Il est la lumière, nous sommes l'éclat. Lui le Maître, nous les frères, il est à nous et nous sommes à lui. Venez, ô venez, enfants de la grâce, et renouvelez votre alliance. Jurez à notre vainqueur, amour et fidélité du fond de votre cœur. Et si votre amour manque de solidité et de force, ô implorez le secours de Jésus jusqu'à ce qu'il l'affermisse à nouveau. Ô précieux ami, unis les membres de ta famille qui te sont consacrés, pour qu'ils s'unissent aussi cordialement que l'a voulu ta dernière volonté. Oui, unis dans la vérité que tu t'es, donc tu es toi-même la substance. Tout ce qui est illuminé l'est par ta clarté. Amour, tu as ordonné qu'on pratique l'amour. Oh, vivifie donc les esprits morts et inertes. Allume la flamme de l'amour, afin que chacun puisse voir nous qui sommes d'une même tribu, debout pour un seul homme. Fais-nous être unis, comme tu l'es avec le Père, jusqu'à ce que déjà ici-bas, il n'y ait plus de membres séparés. Et c'est de ta flamme que notre lumière tire son éclat. Ainsi, le monde saura que nous sommes tes disciples. Amen. Ô, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui a eu lieu pour toi à la croix. Là, il a souffert et prié pour toi, méprisé par les hommes. Réjeté et ridiculisé, il est mort pour toi. Le Seigneur est mort pour toi. Ô, viens avec moi à Golgotha, le Sauveur du monde a versé son sang. et de cet homme que tu méprises tant, résonne à la croix, la parole, tout est accompli. Il l'a fait pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha, car là, étant sur la terre, le ciel se rapproche de toi. Jésus a pris pour toi. Oh, viens avec moi à Golgotha, nous vous saluons tous chaleureusement, vous tous qui êtes maintenant connectés pour voir et écouter cette émission vidéo. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a accordé, cette grâce de croire en son prophète, de croire de tout cœur à son message pour ces derniers temps et d'avancer de manière imperturbable sur notre chemin avec le Seigneur. Tout cela, c'est simplement grâce. Nous n'avons rien fait pour cela, mais nous sommes heureux et reconnaissants que le Seigneur nous est connus d'avance et qu'il a vu nos cœurs et qu'il a su que nous allions lui accorder la foi. C'est grâce, une grâce imméritée que nous puissions croire de tout cœur ce qui nous a été donné. Je voudrais, avant que nous ne prions, lire une parole de psaume. qui passe avec le temps dans lequel nous vivons. C'est le psaume 83. Psaume 83. Un quantique, un psaume d'Azaf. Verset 1. Verset 2. Ô Dieu, ne reste pas en retrait, ne reste pas dans le silence, ne reste pas tranquille, ô Dieu, car voici que tes ennemis se déchaînent et ceux qui te haïssent lèvent la tête haute. Verset 4. Ils complotent contre ton peuple et se concertent contre tes protégés. Ils disent, venez, exterminons-les comme peuple. on ne se souviendra plus du nom d'Israël. Verset 6. Oui, ils ont délibéré d'un commun d'accord, ils ont conclu une alliance contre toi. Les tantes d'Edom et les Ismaélites, Moab et les Agrites, Gébal, Amon et Amalek, le peuple des Philistins et les habitants de Tyre. Verset 9. La Syrie aussi s'est jointe à eux. Elle a prêté son bras aux descendants de Lot. Verset 10. Traite-les comme autrefois avec Madian, comme avec Cicéra, comme avec Yabine au torrent de Kizon qui périrent à Endor fertilisant la terre avec leur corps. traite tous leurs chefs comme Horeb et Sepp comme Zébac et Salmuna qui avaient dit conquérons pour nous les plaines de Dieu. Verset 14. Mon Dieu rend les semblables à des feuilles emportées par le vent comme de la balle devant le vent, comme un feu qui dévore la forêt, comme des flammes qui brûlent les montagnes. Poursuis-les avec ta tempête et effrèles-les de ta brise. Que la honte couvre leur visage afin qu'ils cherchent ton nom au Seigneur. qu'ils soient honteux et effrayés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils disparaissent, qu'ils sachent qu'ils reconnaissent que toi dont le nom est Seigneur, toi seul, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Jusqu'ici cette précieuse parole qui s'accorde absolument à notre temps. Il n'y a rien d'autre à ajouter à cela, mais nous voyons au vu des événements mondiaux que la venue du Seigneur est proche. Alors, nous voulons nous laisser préparer pour le jour de son glorieux retour afin que nous soyons prêts prêts à partie, prêts à être revêtus du vêtement blanc pour le jour du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Fidèle Père Céleste, nous te remercions. Nous te donnons tout honneur, toute louange pour ta bonté, pour ta grâce que tu exerces sans cesse sur ton peuple. Seigneur, bénis tes serviteurs qui t'ont toujours servi fidèlement. Bénis-nous tous, nous qui écoutons ta parole. Sois présent en toutes choses. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre de sortir aussi de cette rétransmission. bénis à toi la louange, l'honneur et la gloire dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant écouter une rétransmission vidéo avec une prédication traduite de Frère Branham suivie d'un service des guérisons divines. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi, je voudrais vous saluer tous très, très chaleureusement depuis Zurich. Frère chers nous a lu une puissante parole d'introduction. Elle concerne Israël et ce qui se passe, c'est ce qui s'y passe maintenant. Et si l'on ajoute à cela Sophonie chapitre 2 et Zacharie chapitre 12, que Jérusalem deviendra une pierre d'achoppement pour tous les peuples qui l'entourent et tous se blesseront vraiment les mains. Mais nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet aujourd'hui. Nous voyons la prophétie biblique s'accomplir devant nos yeux. Aujourd'hui, il s'agit de ce que nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous écoutions la parole révélée et aussi que nous acceptions le ministère que Dieu a donné à Frère Branham et que nous ne passions pas à côté de cela. C'est pourquoi juste quelques paroles avant la prédication et le service de guérison que nous allons écouter. Dieu a veillé, a pris soin de ce que les retransmissions soient écoutées dans le monde entier et que tous les croyants, dans tous les peuples, dans toutes les langues, écoutent le dernier message et expérimentent leur préparation. Encore une remarque. Frère Branham était un homme très simple. Dans la prédication que nous allons écouter, il a aussi mis ensemble des témoignages, des expériences et la parole. Mais la confirmation que le Seigneur a donnée était tout simplement si importante. tout comme pour notre Seigneur. Il ne s'est pas contenté de prêcher, il a aussi guéri les malades. Il y a eu des miracles et des signes et c'était la même chose avec Frère Branham et son ministère. que tous dans le monde entier soient bénis. Tous ceux qui écoutent maintenant ou qui écouteront maintenant ce que le Seigneur a à nous dit et qui voient aussi ce qu'il fait dans notre temps ou ce qu'il a fait dans notre temps. Soyez bénis dans le Saint nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour Jésus, ton Fils qui est venu sur la terre et a été fait pécher pour nous, a pris notre place sur le bois du calvaire afin que par sa justice, nous devenions justes par notre foi en son oeuvre. Nous te remercions de nous avoir accordé ce privilège dans une heure où il n'y a plus d'espoir. Tout espoir de sécurité nationale, tout espoir de vie chez soi et dans les nations ont disparu. Et les nations sont contre les nations, les royaumes contre les royaumes. La nature elle-même est dans l'attente car la fin est proche. Les tremblements des terres, les éboulements, la mer bouge. Nous sommes si heureux qu'il y a un rocher, un refuge au temps de la tempête. Nous te remercions pour cela et nous te prions Père de rester avec nous pour la suite du voyage. Que ce soit une occasion spéciale Père, beaucoup de nombreuses cartes de prière ont été distribuées pour des personnes pour lesquelles nous devons prier qui sont malades. Puissent-il ne rester aucune personne faible après le service. Puissent-il chaque pécheur venir à toi ce soir lorsque le frère ta fille fera l'appel à l'hôtel. Que chaque homme, chaque femme qui est ici, qui n'est pas encore croyant puisse t'accepter comme son sauveur personnel. Puissent les rétrogrades revenir à Dieu car nous reconnaissons que leur réproche. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette journée a été une journée inhabituelle pour moi. Aujourd'hui, j'ai eu le grand privilège de visiter le bureau de Abandoned Life and Faith Digest. comme vous êtes privilégiés d'avoir une telle chose dans votre ville. Dieu a pris des hommes qui se tenaient sur la rue pour chanter. Aujourd'hui, ils ont presque le monde dans leurs mains avec ce grand évangile. Comme je suis reconnaissant à Dieu pour ces grands hommes du fond de mon cœur, que le Seigneur continue à les bénir. Frère Oral Robert et Frère Tommy Osborne. Eh bien, mon cœur est toujours très submergé lorsque je vois le Seigneur aider son peuple, lorsqu'il fait quelque chose qui les aide. Chaque soir, je trouve des mouchoirs et des lettres sur lesquelles je dois prier. Et nous y croyons. J'ai lu que certains ont écrit « Douindre les mouchoirs. Peut-être que c'est OK. Nous croyons que tout ce que Dieu bénit, nous le soutenons. Mais si vous voulez considérer les Écritures, les mouchoirs n'ont pas été ouins, mais ont été pris de Paul. Je crois que Paul était fondamental. Je crois qu'il a pris cela de l'histoire avec la tsunami lorsque son fils a été ressuscité des morts. Élysée a dit à Géasi « Prends ton bâton, mets le bâton sur la tête de l'enfant. Il savait que tout ce qu'il avait touché était béni. Mais la foi de la femme n'était pas dans le bâton mais dans le prophète. Et c'est pourquoi Élysée devait lui-même mettre son corps sur l'enfant. Nous avons un grand ministère mais pas aussi grand que ses frères ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai regardé Billy et j'ai dit mon bureau va avoir l'air très petit à partir de maintenant. J'ai deux machines à écrire dans une caravane et je pense qu'à partir de maintenant cela va devenir très petit. Mais nous prions pour les mouchoirs et le Seigneur bénit partout et aide les hommes qui placent leur confiance en lui. Si vous ne recevez pas de mouchoirs dans cette réunion vous pouvez m'écrire et je vais vous les envoyer. Vous savez que nous avons un travail et nous essayons de faire ce que nous pouvons même si nous répondons tardivement nous répondrons et nous vous enverrons ces choses sans frais. Fred Duplessis va aussi parler. Il parle presque tous les soirs. Et si je viens ce serait bien de commencer la ligne de prière. Aujourd'hui nous avons décidé j'ai parlé avec mon fils nous avons décidé de distribuer les cartes de prière pour pour pouvoir ensuite appeler les malades à la ligne de prière. Chaque soir nous avons compté sur le Saint Esprit pour qu'il agisse et appelle les hommes afin que vous sachiez qu'il est présent. Je autres 15 26 Nous remercions Dieu pour les médecins et les hôpitaux. Nous ne les jugeons d'aucune manière mais il n'y a aucun médicament qui vous guérisse. Non, il n'y en a jamais eu et il n'y aura jamais. Ces médicaments aident les uns mais ils nuisent aux autres et peut-être même les tuent. Il n'y a pas de guérison qui vient des hommes. Si j'avais une blessure sur ma banale blessure avec un couteau, je pourrais alors couper avec un couteau mon manteau dans ma veste ou sur cette table. Eh bien, vous dites, Frère Branham, le médicament n'est pas fait pour guérir le manteau mais le corps. Bon, si je mourrais ici maintenant et qu'on me prenait et qu'on embaumait mon corps avec un baume pour que j'aie l'air naturel pendant 50 ans, le meilleur monde pourrait recoudre la plaie mais dans 50 ans, à partir de maintenant, l'incision serait identique à celle qui a été faite maintenant. Bien sûr, vous dites, la vie est sortie de toi. En quoi consiste la guérison? En quoi consiste-t-elle? Par le médicament ou par la vie? Le médicament ne peut pas construire les tissus cellulaires. Si je devais réparer ma voiture et changer le pneu et que ce faisant, je me cassais le bras et que j'allais chez le médicament en disant, écoute, peux-tu soigner mon bras rapidement? Je dois changer mon pneu. Alors, il me dirait, monsieur, tu as besoin de guérison mentale. On ne pourrait pas. Lui dit, es-tu guérisseur? Il répondrait certainement pas. Il peut mettre le bras, mais c'est Dieu qui doit guérir. Dieu seul est le guérisseur qui existe. J'ai été interviewé par les frères Maillot et par d'autres grands médecins. Tous, y compris les frères Maillot, m'ont montré le signe sur lequel il était écrit. Nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu et nous essayons de l'aider. Quelqu'un m'a dit, et la pénicéline, la pénicéline, ça tue les germes, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est un peu comme si vous aviez une maison pleine de rats qui ronge les trous partout. Le poison va tuer le rat, mais il ne peut pas reboucher les trous. C'est la même chose avec la pénicéline ou les autres drogues que l'on donne. Les germes sont tués, mais c'est Dieu qui doit donner la guérison. Toute guérison vient de Dieu. Soyez gentils avec Dieu, croyez Dieu et il prendra soin du reste. Nous prions pour les malades, mais nous ne les guérissons pas. J'ai vu des dizaines de milliers de fois, des milliers de personnes qui ont été guéris. Quatre qui sont revenus d'entre les morts grâce à mon ministère, mais je n'ai jamais guéri personne. C'est blessé à cause de nos péchés, frappé pour nos transgressions. C'est par ces meurtres issues que nous sommes guéris. Dans son œuvre accomplie, en cette œuvre est notre foi. Et c'est par elle que tout se passe. Tout d'abord, vous devez témoigner que vous croyez ce qu'il dit. Par ces meurtres issues, je suis guéri. Ensuite, il est notre grand sacrificateur qui intercède pour nous. Si ce n'est pas l'évangile, je ne le sais pas. Alors, c'est que j'ai mal compris, mais j'ai vu qu'il a fait beaucoup de choses. Un prédicateur m'a dit un jour, je ne crois pas, même si personne, même si une personne qui n'est plus qu'une ombre et qui a le cancer est guéri, alors je ne le croyais toujours pas. Et je lui ai répondu bien sûr que non, ce n'est pas destiné pour les non croyants, mais seulement pour les croyants. Les non croyants ne le verront jamais. Il ne leur est pas destiné. Il n'est destiné qu'aux croyants, car tout est possible à celui qui croit. Nous, les Américains, nous avons presque trop de croyants juifs avec la tradition d'imposition des mains. Cela n'a jamais été pratiqué dans les pays païens. Si vous remarquez, c'est le sacrificateur Jairus qui est venu voir Jésus et lui a dit « Viens imposer les mains sur ma fille afin qu'elle vive car elle était malade selon Marc 5 23. Mais pour les Romains, les païens, le centenier a dit « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon doigt ou que tu entres dans ma maison m'a dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri selon Matthieu 8. En Afrique, nous avions une série de prières. Environ 3 ou 4 personnes sont venues dans cette ligne de prière à Durban, en Afrique du Sud, d'où vient notre frère Duplessis. Et là, nous avons eu 30 000 convertis après quelques instants qui ont accepté Jésus Christ comme sauveur personnel. Frère Botsworth les a estimés à des milliers. Le vieux frère Botsworth beaucoup le connaissaient. Je ne sais pas combien de milliers il a estimé. Des estropiés, des aveugles, des boitiers. Ils ont laissé leurs béquilles, leurs cannes, leurs brancards, tous parce qu'ils étaient guéris. Ils ont vu la réalité, ils ont cru et ont été guéris. Mais ici, chez nous, nous voulons toujours que les mains soient imposées. C'est ça, il vous sera fait selon votre foi. Nous sommes toujours heureux de prier pour les malades, mais le mieux, c'est quand la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Si vous voulez bien écouter la prédication que nous allons avoir maintenant pendant 15 minutes ou plus, juste un exposé dans cette réunion, je voudrais lire Matthieu 14 verset 27. Jésus s'adressa aussitôt à eux en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oh, comme j'aime ce passage biblique. Il devait être à peu près le coucher du soleil. Je peux me l'imaginer quand ce grand pêcheur a poussé la barque dans l'eau. Ensuite, ils ont pris place dans la barque et il s'est assis à côté de son frère André et ils ont tous pris leur âme et ont commencé à pâter et à avancer. Il y a eu d'abord un silence sur la mer et après que le dernier ait eu fait signe de revoir à ceux qui étaient restés sur la rive, ils se mirent à ramer sur la mer. Et puis, ils ne pouvaient plus se voir. Et c'est le jeune Jean qui a dû essuyer la sueur de son front et a dit, frère, quand j'étais petit garçon, je me souviens que ma mère me prenait dans ses bras et me lisait les saintes écritures. Et comment elle a lu et m'a raconté comment notre peuple est venu dans ce beau pays ayant été fait sortir d'Egypte où ils ont été esclaves pendant 400 ans. Et comment le grand Jéhovah Dieu leur a fait tomber le pain du ciel et les a nourris pendant 40 ans. Je fais que prononcez une parole et ainsi créez le pain pour nourrir notre peuple. Et maintenant frère, quelle a été votre opinion lorsque vous avez vu cet après-midi là qu'il a pris cinq pains et deux poissons et a nourri cinq mille hommes. Certainement nous ne sommes pas tombés dans la fraude comme le disent des hommes. Cet homme doit avoir un lien avec Dieu Jéhovah car il peut créer du pain dans ses mains. Je ne pense pas qu'il a dit cet homme doit être un faux prophète. Non, nous croyons que nous suivons le fils de Dieu. Et je peux entendre Simeon le grand pêcheur dire bien sûr c'est là que mon père et moi avons pêché il y a quelques années et il m'a raconté Simeon je me fais vieux je vieillis j'ai essayé de servir Dieu toute ma vie j'ai vécu aussi sérieusement que je le pouvais et je vous ai élevé mes fils dans la foi en ce même Dieu mais il semble que je ne verrai plus celui qui a été promis mais vous vous êtes jeune vous le verrez peut-être et maintenant mon fils avant que je ne parte d'ici je veux que cela reste dans pu dire mon fils ne te détourne jamais de la parole de Dieu de l'écriture reste toujours avec la parole quoi qu'il arrive car Moïse notre prophète nous a dit que Dieu le Seigneur suscitera un prophète parmi notre peuple et cet homme sera le Messie il sera un homme ordinaire ayant grandi parmi nous mais comment tu le reconnais mon fils il sera un prophète et souviens toi que ce sera le Messie il y a longtemps que ce pays n'a pas eu un prophète puis quand André est venu me raconter les histoires selon lesquelles ce Jésus de Nazareth avait fait telle ou telle chose j'en ai douté mes frères André viens à moi viens vers moi quelque chose ne va pas avec toi je l'ai traité durement mais un jour il m'a convaincu et je suis allé avec lui puis je suis allé le voir mais il n'y avait rien de spécial en cet homme il s'est tourné vers moi et m'a dit tu es tu es Simeon et le nom de ton père est Jonas selon Jean verset 42 non seulement il connaissait mon nom mais il connaissait aussi le nom de mon père qui craignait Dieu et c'était suffisant pour moi avant de le voir rompre le pain et le bénir j'ai immédiatement cru qu'il s'agissait du Messie car mon père m'a lu des écritures et je crois que les écritures ne mentent pas j'étais satisfait de savoir que c'était le Messie c'est à peu près à ce moment là que Philippe a dû dire frère vous auriez dû voir le visage de Nathanael à l'époque le jour où je l'ai conduit à Christ et où ils ont parlé ensemble et qu'il a été en présence de Jésus je lui avais dit à l'avance ce qui allait se passer mais il m'avait répondu c'est une chose que tu t'imagines mais quand il est arrivé dans la présence de Jésus Jésus lui a dit ce qui il était qu'il était honorable sérieux et sincère Nathanael était étonné quand il lui a dit où il se trouvait avant d'arriver à la réunion Nathanael était alors convaincu qu'il s'agissait du fils de Dieu ensuite je peux voir André comment il met ses mains autour de Pierre et bien qu'avons-nous tous ressenti dit-il lorsque nous sommes allés à la ville pour acheter du pain et quand nous sommes revenus et nous avons vu qu'il parlait avec quelqu'un et nous nous sommes approchés pour écouter c'était une femme de mauvaise réputation et c'est à elle qu'il parlait là au puits de Jacob et nous avons entendu comment il lui a dit va chercher ton mari et nous nous sommes regardés et elle a dit je n'ai pas de mari oh nous avons pensé maintenant quelque chose va se passer elle a dit je n'ai pas de mari du tout et là regardez il l'a regardé et dit tu as bien répondu car tu as saint mari et celui que tu as maintenant ce n'est pas ton mari selon Jean 4 verset 15 à 18 oh frère avez-vous vu l'expression du visage de la femme elle se tourna rapidement et dit seigneur tu dois être le prophète nous savons que lorsque le Messie viendra il nous dira tout cela mais qui es-tu il donna alors cette réponse tout à fait satisfaisante à la femme je le suis moi qui te parle avez-vous vu l'air qu'elle avait elle se retourna si paisible puis elle a couru dans la ville et a dit venez voir un homme qui m'a dit tout qui m'a dit tout n'est-ce pas le Messie que nous attendons n'est-ce pas le prophète dont Moïse a parlé qui viendrait dans les derniers jours il est là près du puits maintenant un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait avez-vous vu frère quand ces samaritains sont sortis de la ville ils n'ont pas demandé qu'ils répètent encore une fois les choses mais ils étaient satisfaits du témoignage amen voyez la barque ensuite continuait la traversée de la mer dans Matthieu 14 verset 27 ça devait être à peu près à ce moment là que Satan se leva et dit oh maintenant je les ai tout seul sans lui maintenant mon heure est venue de régler mes comptes avec eux car ils ont chassé mes démons je vais maintenant en découdre avec eux ça c'est quand Satan règle ses comptes avec vous quand il vous trouve sans Jésus voyez-vous c'est à ce moment que Satan entre dans l'assemblée si vous êtes tellement intéressé par les choses pas autre chose que les réunions de prière quand vous êtes tellement intéressé par des croissances naturelles au lieu d'une croissance spirituelle alors Satan entre en route alors il vous attrape sans Jésus oh frère c'est ma prière que l'église se réveille pour les heures de prière qui durent toute la nuit et que les gens reviennent à une atmosphère spirituelle une tête d'atmosphère qui est nécessaire pour faire entrer les enfants du royaume de Dieu cette atmosphère est nécessaire ce soir alors que nous sommes assis ici si nous avions la bonne atmosphère tout le groupe ici serait rempli du Saint-Esprit chaque personne serait guérie tout dépend de l'atmosphère vous pouvez mettre un oeuf de poule dans une couveuse le poussin en sortira il s'agit de l'atmosphère c'est l'atmosphère qui compte vous pouvez même mettre un oeuf de poussin un oeuf de poule sous un animal quelconque un chien c'est l'atmosphère qui est nécessaire pour faire sortir le poussin nous n'avons pas besoin des statuts rigides des philosophies ou des théologies nous avons besoin que l'Esprit de Dieu soit répandu nouvellement sur son peuple afin de créer une atmosphère spirituelle non pas que l'un dise je crois ceci ou cela alors il s'agit alors il est alors difficile pour l'Esprit d'agir vous savez qu'à la Pentecôte le Saint-Esprit est d'abord descendu et là ils étaient réunis d'un commun d'accord puis il est venu du ciel un bruit puissant comme celui d'un vent voyez-vous la bonne atmosphère était nécessaire c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui mes frères l'église devrait être à un million de kilomètres quand nous voyons ce qui s'est passé là-bas en Afrique quand notre bien-aimé frère Billy Graham a été interpellé par cet hindou qui s'est élevé contre la parole de Dieu cela montre que nous avons besoin d'une autre atmosphère que la théologie nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit parmi nous des hommes qui sont prêts à se tenir sur ce que Dieu a dit et qui savent que c'est la vérité cette atmosphère dont nous avons besoin c'est un grand jour de bien-être nous sommes tellement intéressés par le bien-être que nous avons omis l'essentiel nous sommes partis sans cette atmosphère nous ne devons pas faire cela il faut cette atmosphère le Christ voyez-vous n'était pas loin d'eux selon dans Matthieu 14-27 il savait qu'ils auraient besoin de lui nous aussi nous le savons ce soir nous le savons aujourd'hui j'ai besoin de lui vous avez besoin de lui nous avons tous besoin de lui j'ai besoin de lui j'ai besoin de lui vous avez besoin de lui voyez-vous c'est une chose dont je ne serai jamais satisfait je voudrais toujours plus de Dieu ah si nous pouvions nous laisser tomber et renoncer complètement à nous-mêmes pour qu'ils puissent entrer nous devons renoncer à nous-mêmes à nos idées et à tout pour que le Saint-Esprit puisse entrer pour qu'il puisse faire ce qu'il a promis et nous le rappeler Jésus savait que ses disciples allaient être dans le besoin il est monté là-haut sur la montagne afin de pouvoir voir la mer tout entière il savait qu'ils seront dans le besoin et il les aiderait voyez-vous dès qu'ils seront hors de sa présence Satan sera derrière eux il est monté très haut sur la montagne afin de les voir et de les observer pendant le voyage non seulement cela mais il est monté très haut il est d'abord monté à Golgotha il a accompli l'oeuvre puis il est monté dans le ciel il voit d'éternité en éternité il savait que son église serait dans le besoin son oeil est fixé sur sur les siens son oeil veille sur moi il cherche les gens qui ont la foi qui ne doutent pas qui sont poussés de toutes parts mais qui croient Dieu en toute simplicité qui acceptent sa parole et qui savent ce qu'il a dit est vrai il est entré dans la gloire traversant la lune le soleil après sa lue direction et il est écrit dans les saintes écritures il est écrit que les saints de l'ancien testament sont montés avec lui et les anges ont regardé et se sont exclamés même les saints de l'ancien testament lorsqu'ils sont entrés il a été dit levez-vous porte antique et ouvrez-vous pour que le roi de gloire entre selon psaume 24 verset 7 la question était qui est le roi de gloire le seigneur de la domination puissant dans le combat et dans la bataille verset 8 du psaume 24 ils avaient ils avaient vaincu Jésus et les saints de l'ancien testament entrèrent et marchèrent le long de cette route jusqu'au trône de la grâce voici le père voici père et il dit les voici père voici ce que tu m'as donné et il dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis l'escabeau de tes pieds et que je remplisse mon peuple du Saint-Esprit voyez comme la vieille mer aigle elle s'est assise en haut de la crévasse et elle a observé quand une tempête arrivait et elle descendit dans la vallée les petits avaient comme une pentecôte là-bas en bas dans l'herbe ils étaient sortis de leur vieux nid et là ils jouaient comme des enfants la mère aigle les laissait là-bas en bas et revint en haut du rocher les ailes mesuraient environ 14 pieds de large lorsqu'elles étaient déployées elle les observait les surveillait de son oeil perçant elle voyait à des kilomètres et des kilomètres l'oeil le plus perçant l'oeil est l'oeil de l'aigle si un épervier essaye de suivre cela ne serait pas possible l'aigle est un oiseau spécial il a un oeil spécial il peut voir où il se trouve Dieu est comme un aigle Jéhovah il est assis sur le trône de gloire il veille sur ses enfants et s'assure qu'il ne leur arrive rien lorsqu'une tempête s'est levée cette mère aigle s'est levée et a volé vers le bas prenant ses petits sur ses aigles elle s'est ensuite soulévée en traversant la tempête et a reparti vers le rocher j'ai attaché mon cebal j'ai couru partout et j'ai loué en disant son oeil est fixé sur les perlants je sais qu'il veille sur moi un jour il déploiera son aile et viendra nous chercher je voudrais m'accrocher à la croix rugueuse jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur moi et nous emporte si vous êtes malade ce soir recevez la promesse de Dieu et vous expérimenterez la puissance de la résurrection il vous prendra avec lui tout espoir était envolé peut-être que pour vous les espoirs se sont envolé le médecin a dit vous ne pouvez plus vivre peut-être vous pensez qu'il n'y a plus de grâce pour vous que vous ne pouvez pas être sauvé c'est faux tant que vous avez encore assez de Dieu pour venir à la réunion il y a de l'espoir que vous soyez sauvés et tant que vous avez assez de foi pour venir et qu'on prie pour vous Dieu vous protégera et étendra ses ailes tenez ferme les promesses de Dieu et vous serez guéris Dieu l'a promis c'est ainsi qu'il a dit et maintenant les tempêtes soufflent ont soufflé les éclairs ont traversé le ciel et le diable a répandu son vénin et là les disciples étaient sur la mer des dizaines de milliers de diables avaient juré maintenant nous les tenons maintenant nous allons les faire périr et si souvent dans l'église il se passera quelque chose parmi les gens et nous les américains nous en faisons l'expérience ici on dit les jours où des miracles sont terminés il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit c'est ce que disent les gens ils ne n'en savent pas plus moi je vous dis Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité il reste le même mais lorsque les vagues arrivèrent et qu'ils furent dans une grande détresse dans Matthieu 14 27 ils levèrent les yeux et ils virent s'avancer ils le virent s'avancer sur les eaux mais c'était triste mes amis ils pensaient que c'était un fantôme c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église ils ont peur du seul espoir qu'ils ont qui peut les sauver qui peut les aider ils ont peur si Jésus pouvait venir dans cette réunion aujourd'hui sous une forme physique il devait il dirait la même chose qu'à l'époque dans Matthieu 14 verset 17 n'ayez pas peur c'est moi prenez courage je crois qu'il est maintenant ici je crois que son esprit sain est ici car il se passe la même chose qu'il a fait en ce temps les mêmes choses les mêmes fruits se manifestent comme en ce temps par son ministère ne soyez pas superstitieux mais ayez confiance soyez unis et dites Seigneur je te remercie de nous avoir envoyé le Saint-Esprit nous le croyons et c'est toi nous t'acceptons nous te croyons pas qu'il s'agisse du spiritisme ou d'une autre forme de hantise non nous croyons que c'est toi car tu nous l'as promis dans les écritures nous sommes là pour t'accepter quand nous prierons pour vous pas seulement moi mais ce groupe de prédicateurs priera aussi ils sont partout ce n'est pas un seul qui prie nous prions tous si j'étais malade et que je venais ici dans la ligne de prière je voudrais que vous priez tous pour moi si et si mon bébé ou si ma femme ou quelqu'un d'autre est malade alors je voudrais que vous soyez tous sincèrement que vous soyez tous sincères et que vous priez tous avec eux et si vous devez prier pour mon père pour ma mère pour ma soeur pour mon frère pour mes proches alors j'aimerais que vous soyez sincères et moi aussi je veux être sincère et honnête je ne vous dis rien d'autre que ce que disent les écritures le Christ vous a déjà guéri vous avez déjà été guéri depuis plus de 1900 ans vous avez été guéri par ses maîtres issus et si vous pouvez vous tenir ici aujourd'hui son corps est assis ici à la droite de Dieu quand il reviendra le temps s'achèvera l'enlèvement aura lieu l'église le rencontrera nous le rencontrerons dans les airs sa venue sera comme l'éclair qui brille de l'est à l'ouest c'est ainsi qu'il viendra tout œil le verra toute langue confessera tout genou fléchira mais son esprit est ici au jour de Luther ils avaient la sanctification ils vivaient sous la sanctification au jour de Wesley ils vivaient par la sanctification et l'église s'était rétrécie puis il vint le réveil de Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit et la distribution des dons de l'Esprit maintenant nous arrivons à la pierre de fête et l'Esprit de Dieu doit être dans l'Esprit le même Esprit qui était en elle voyez quand Dieu a confirmé l'alliance avec Abraham savez-vous ce qui s'est passé on a égorgé des colombes les colombes et la bête qu'est-ce que c'était en Amérique on fait un contrat puis on mange ensemble on se serre la main et on est d'accord au Japon on se jette le sel quand on fait ce contrat et en Orient on a tué un animal comme Abraham a tué le bélier et ainsi de suite ou un bouc et ainsi de suite vous connaissez les trois animaux qu'il a abattus et ensuite il est écrit le contrat est écrit et ils se sont placés entre les deux animaux partagés et si quelqu'un rompait le contrat il devait devenir comme l'animal abattu l'un prenait une partie du contrat et l'autre l'autre partie du contrat et les deux devaient être d'accord vous voyez il fallait que ce soit la même chose c'est ce que Dieu a fait à Golgotha Dieu a montré à Abraham qu'à travers son fils Isaac Jésus viendrait et Dieu a amené Jésus à Golgotha là-bas il a été divisé le corps son corps à la droite et à la droite de la majesté de Dieu et il a envoyé son esprit sur l'église et à la résurrection l'esprit qui était en Christ devra être sur l'église sinon ce n'est pas le même contrat j'espère que vous voyez frères et sœurs que dois-je j'espère que vous voyez frères et sœurs de quoi s'agit-il le même esprit qui était sur lui doit être sur vous c'est son contrat le même esprit celui qui croit en moi fera les mêmes oeuvres que j'ai faites a-t-il dit dans Jean 14, 12 il est ici ce soir un cuillot au-tête il y a ici parmi nous quelqu'un une femme un homme une fille un garçon qui ne le connaissent pas dans le pardon des péchés et vous devriez vous voudriez que nous nous souvenions de vous dans la prière et vous diriez Seigneur fais de moi un vase par lequel tu puisses agir avant que nous voyons quelque chose qu'il fasse ne voulez-vous pas maintenant lever les mains et dire frère Branham je veux accepter Christ que Dieu vous bénisse partout sur la tribune ici à ma droite que Dieu vous bénisse sur la tribune devant moi sur la tribune à gauche si vous n'êtes pas chrétien je vous en prie que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse mon garçon ici à la gauche que Dieu vous bénisse je vois votre main Dieu vous voit il sait tout de vous très bien Père Céleste ils ont levé les mains je crois qu'ils sont sincères nous n'avons nous savons qu'il ne reste plus beaucoup de temps Jésus vient nous voyons le dernier signe qu'il a donné à l'église en faisant connaître en se faisant connaître comme le Messie avant avec le même esprit dans son église parmi son peuple guérissant les malades prédisant des choses qui arrivent et aussi des choses qui sont arrivées et révélant les pensants du coeur Jésus a reconnu a discerné les pensées et maintenant Père nous voyons que la même chose s'est produit dans l'église nous te prions Père de bénir tous ceux qui ont levé les mains accepte-les et qu'ils te reçoivent Seigneur comme leur sauveur et guérisseur personnel remplis-les de ton esprit afin qu'ils puissent mener une vie qui te soit vraiment dévouée en tant que chrétien nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ Amen Nous vous remercions pour les 20 minutes de prédication et vous qui avez levé les mains quand l'appel à l'hôtel sera donné par notre frère Duplessis si vous l'avez pensé si vous l'avez pensé vous savez Dieu vous prend au mot vous savez vous avez même bravé la gravité oui vous dites qu'est-ce que c'est vous avez levé la main Jésus a dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle et n'entrera pas en jugement mais il est passé de la vie à la mort selon Jean 5 verset 24 et bien vous dites que signifie le fait de lever la main vous savez que la gravité maintient votre bras vers le bas et vous ne pouvez pas le soulever mais l'esprit qui est en vous est vivant et l'esprit qui vous a témoigné que vous étiez pervertis et que vous voulez lever la main vers votre créateur voyez-vous c'est l'esprit en vous qui a fait cela sinon votre main serait restée baissée mais par la décision que l'esprit a prise vous avez levé la main et si vous l'avez pensé votre nom a été écrit dans le livre de l'agneau si vous l'avez vraiment cru maintenant ceux qui avaient cru ont été ajoutés à l'église maintenant que nous voulons prier pour les personnes qui sont dans la ligne de prière je voudrais que vous avanciez et que nous prions les uns pour les autres et que vous témoignez publiquement si vous lui rendez témoignage devant les hommes il vous rendra témoignage devant le père mais si vous avez honte de lui devant les hommes il aura honte de vous devant le père et ses gens venez 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 après la prière combien sont ici ceux qui se sont éloignés de Dieu et vous lui avez promis de revenir je crois que nous sommes encore dans le temps de la grâce vous voulez revenir à Dieu et vous dites que lorsque le Saint-Esprit entre dans l'assemblée s'il fait la même chose vous aussi vous allez revenir et votre vie doit être nouvellement remplie vous voulez être à nouveau des témoins de sa grâce vous savez que c'est seulement dans cette vie que cela est possible pas plus tard que Dieu vous bénisse tous vous qui voulez vous consacrer à nouveau au Seigneur je prie pour que Dieu vous le donne quelques cartes de prières quelques cartes de prières ont été distribuées mon fils dit que lui et Jean ont distribué 50 cartes cet après-midi avec un numéro la lettre F et le numéro 1 jusqu'à 50 ont été distribuées aux malades qui souhaitent la prière s'il vous plaît soyez dans la méditation soyez silencieux jusqu'à l'appel de votre numéro qui a le F je vous ai rendu témoignage de la plus grande chose qui puisse être témoignée à savoir que le Christ est vivant réfléchissez à ce que cela signifie pour votre âme qu'est-ce que cela signifie il y a des centaines de religions qui le nient dans le monde des bouddhistes des gens qui croient Mohamed et ainsi de suite je suppose que le frère Robert et le frère Tony Osport qui sont présents ils sont des missionnaires sur le champ de mission ils peuvent vous dire que les autres religions ont suffisamment de psychologie vous devez savoir de quoi vous parlez quand vous parlez et bien notre religion est la seule qui existe et qui peut prouver que son fondateur est ressuscité et vivant après 2000 ans car sa vie vit dans l'église et c'est ce qu'il a promis et bien je me tiens ici et je fais cette déclaration qu'il se révèle et il y a ici plus de 1000 personnes ce soir j'ai vu j'ai déjà eu à expérimenter cela avec 40, 100 et 200 000 personnes de plusieurs manières jamais il n'a échoué et il n'essuera jamais il est Dieu vous devez être sûr de savoir de quoi vous parlez maintenant vous les gens qui n'ont pas de carte de prière et qui voulaient que l'on prie pour vous ceci n'est pas une ligne de prière avec le don de discernement comme beaucoup tous savent que lorsque Daniel a eu une vision il s'est senti mal pendant quelques jours et à ce temps là quand la femme à la perte de sang a touché le bord du bêtement de Jésus Christ il a demandé qui m'a touché ils ont tous nié mais il a regardé dans l'assemblée et a dit ta foi t'a sommé selon Luc 8 verset 45 il a dit que son écoulement de sang était terminé et que c'était la foi la foi qu'elle avait qui l'a touché il n'avait pas ressenti un contact physique mais un contact spirituel et toute la foule l'a harcelé et Pierre a dit pourquoi demandes-tu qui m'a touché il répondit j'ai senti qu'une force est sortie de moi combien le savait-il il a perdu les forces bien sûr une femme a touché le fils de Dieu et il a perdu les forces et a dit la force est sortie de moi qu'en est-il alors de moi lorsque je vois une vision Jésus a dit les choses que je fais vous les ferez aussi et même des choses plus grandes selon Jean 14 verset 12 je sais que la vraie traduction de ces textes la traduction originale est vous ferez encore davantage car c'est par l'église universelle que cela se fera nous ne pouvons pas faire de plus grand de ce qu'il a fait il a guéri les malais il a rendu la vie aux aveugles ressuscité les morts et ainsi de suite nous ne pouvons pas faire plus en quantité en qualité mais nous pouvons faire plus en quantité voyez-vous aujourd'hui l'esprit de Dieu est ici il est en Afrique en Australie partout voyez-vous quand Dieu était sur la terre sous la forme humaine Jésus Christ il était Dieu révélé en tant qu'homme et bien toute la plénitude divine habitait en lui dans la chair il était Dieu révélé personne personne n'a vu le père mais le fils unique l'a manifesté il s'est manifesté lui-même en Jésus Christ son fils il a recouvert la vieille Marie et a créé en elle la cellule sanguine tout le monde sait que la cellule sanguine la semence vient de l'homme et c'est là que Dieu l'a créé et la vie doit être là et la vie vient toujours de l'homme dans ce cas Dieu était l'homme ce n'était pas quelque chose qui constituait une relation sexuelle non Jésus était Dieu lui-même le sang de Dieu était en lui créé par Dieu et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité il avait l'esprit sans mesure nous nous avons l'esprit avec mesure si j'allais dans l'océan avec ce don que Dieu m'a donné en comparaison avec lui ce serait une cuillère pleine comparée à l'océan ce don qu'il m'a donné est comme une cuillère pleine tirée de l'océan il avait tout l'océan mais si vous examinez la chose l'eau de la cuillère que j'ai a la même les mêmes composantes que l'eau de l'océan tout entier seulement en quantité différente nous avons l'esprit selon une mesure à nous il a donné avec mesure mais sur lui il est venu sans mesure les oeuvres qu'il a fait son église doit aussi le faire il s'est divisé dans l'église afin que son oeuvre puisse se poursuivre à travers l'église il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas comprendre dans le chant ô amour de Dieu si plein si tendre il est dit que ce chant a été trouvé dans un asile d'aliénés quelqu'un essayait de sonder l'amour de Dieu personne ne peut l'exprimer Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais qu'ils aient la vie éternelle Jean 3 verset 16 quelle invitation Dieu nous a-t-il faite mes amis nous voudrions avoir honte nous devrions avoir honte si nous ne le servons pas vous comprenez je dis que c'est comme une cuillère pleine et bien il est présent ici dans cette réunion Christ est ici le croyez-vous et bien afin que vous le sachiez est-ce que quelqu'un n'a jamais vu ce qui se passe dans les réunions oh oui presque plus de la moitié de l'assemblée vous voyez et bien je ne peux pas continuer à prendre le temps mais vous tous qui croyez en Dieu et qui n'avez pas de carte de prière que le don du discernement soit efficace là-bas avez-vous assez de foi pour toucher son vêtement avez-vous la foi si vous croyez bien vous pouvez l'avoir si Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement le croyez-vous est-ce le souverain sacrificateur qui est assis à la droite de la majesté de Dieu et qui intervient pour nous lorsque nous confessons est-il un souverain sacrificateur qui a de la compassion pour nous vous les nouveaux venus le croyez-vous aussi comment agira-t-il alors si vous le touchiez aujourd'hui s'il est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité la femme a touché son vêtement et il lui a dit alors ce qu'elle avait et qu'elle était guérie c'était sa foi croyez-vous la même chose aujourd'hui priez vous priez voici l'invitation quel est le don de discernement que le don de discernement soit efficace ici c'est vous les personnes qui sont ici dans la ligne de prière voyez que je ne peux que prier et imposer les mains Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ils imposeront les mains aux malades Marc 16 verset 17 pas seulement les mains mais pas seulement mes mains mais toutes les mains de ceux qui croient nous ne sommes pas ici pour montrer quelque chose nous ne sommes pas des gens de spectacle non nous sommes des chrétiens nous sommes ici pour révéler et vous donner l'évangile de Dieu il a fait la promesse et a promis Dieu a établi dans l'église des apôtres ou des missionnaires c'est le même terme et les deux signifient un envoyé il a établi les apôtres les prophètes les enseignants ou docteurs les évangélistes les pasteurs Dieu les a établis dans sa grâce selon sa préscience dans l'église dans chaque église locale il y a neuf dons de l'esprit le parler en langue les interprétations des langues et les prophéties et ainsi de suite vous avez été instruit à ce sujet voyez quelqu'un peut avoir cela ce soir puis quelqu'un d'autre encore voyez si Christ est parmi nous qu'il le prouve ayez foi ayez confiance qu'il n'y ait qu'il y ait au moins deux ou trois qui soient appelés quelque part dans l'assemblée priez et dites mon Dieu fais que cet homme me parle je ne sais rien c'est lui qui fait tout car tous ceux qui sont étrangers tous ceux-ci sont étrangers à moi dans la ligne de prière lève les mains vous tous qui êtes étrangers à moi dans la ligne de prière tous ceux de l'assemblée qui sont étrangers à moi regardez maintenant priez et voyez si le souverain s'agivateur est encore vivant et intervient pour nous si vous pouvez encore le toucher alors toucher alors toucher fuyez les superstitions et tout sera enlevé même la photo a été prise et connue en Allemagne en Amérique au Canada et partout cette photo avec l'image surnaturelle de la colonne de feu a été accrochée à Washington comme preuve le docteur George Lessie a témoigné que cela n'a rien à voir avec la philosophie car la lumière était là et a été prise ce n'est pas la philosophie tiens la femme qui est assise est là la tête baissée est en train de prier tu veux être guéri de tes hémorroïdes tu as quelque chose sur la tête les deux sont guéris rentrez chez toi tu es guéri voyez-vous la femme qui est assise là à la fin elle a levé la main vers la bouche tu veux te débarrasser du diabète crois-tu que Jésus te guérira rentrez chez toi tu es guéri Jésus Christ t'a guéri l'homme assis ici avec l'hypertension crois-tu que Dieu va te guérir le crois-tu bien lève-toi l'homme là-bas avec ta cravate rouge je ne te connais pas je ne sais pas qui tu es tu m'es étranger rentre chez toi tu es en bonne santé le Christ t'a guéri croyez-vous tous vous qui êtes ici avec pour la première fois qui est le premier sur cette plateforme s'il vous plaît restez ici sommes-nous des étrangers l'un et l'autre Dieu nous connaît tous deux il y a une femme ici ma main ma main je n'ai jamais vu cette femme de ma vie pour que vous puissiez voir comme une preuve infaillible que le Christ l'Esprit Saint est ici et bien si l'Esprit Saint me révélait à moi et que je dise femme tu es malade et bien ce serait vrai mais cela pourrait être facile à dire mais peut-être que tu es malade et je le dirai je vais t'imposer les mains Dieu va te guérir cela aussi tu pourrais le croire bien sûr et je dirai le Saint-Esprit est ici je le crois mais s'il me dit quelque chose que tu as fait ou comme nous l'avons considéré aujourd'hui dans les Saintes Écritures alors tu sauras qu'il doit s'agir d'une force quelconque je ne te connais pas je n'étais jamais vu n'est-ce pas assemblée vous les personnes qui n'avez jamais été dans l'assemblée auparavant lève les mains si cela est révélé la femme ne me connaît pas je ne la connais pas c'est une image comme dans Jean IV Jésus est la Samaritaine là-bas au puits et il lui a dit c'est ce qui lui était arrivé vous vous y pensez tous c'est ici aujourd'hui ici que le Saint-Esprit agit la femme elle peut être chrétienne elle peut ne pas l'être elle peut être malade ou non ou en difficulté financière je ne le sais pas je ne sais rien d'elle mais si on lui dit ce qu'elle ce qui en est d'elle alors c'est à vous de croire si vous doutez alors gardez-vous de le dire car la parole prononcée contre l'Esprit ne sera jamais pardonnée ni dans le monde ni dans ce monde ni dans le monde à venir je ne sais pas ce qu'il dira mais quand il parlera tu sauras si c'est la vérité tu es chrétienne et je ne dis pas cela parce que tu bouges les lèvres non pas pour cela parce que tu bouges les lèvres et fais semblant mais je sais que ton esprit m'accueille tu es consciente qu'il se passe quelque chose un sentiment doux et humble entre toi et moi et il y a la lumière entre toi et moi tu veux que je prie pour toi tu as une excroissance et tu as une excroissance sous ton bras d'oie et c'est une excroissance penses-tu que Dieu peut me dire qui tu es Madame Lindsay tu peux rentrer à la maison tu es guéri croyez-vous maintenant de tout votre coeur et bien prions tous soyons en prière que notre Père Céleste te guérisse viens maintenant tu sais qu'il m'a été montré ce que tu as bien sûr oh Dieu dans le ciel sois miséricordieux dois-je le dire le souhaites-tu tu as un problème de femme n'est-ce pas va ton chemin crois que Dieu t'a guéri tu es guéri oh Seigneur je prie que tu aides notre frère et que tu le guérisses pendant que j'impose la main sur lui viens mon frère oh Dieu guéris mon frère je prie au nom de Jésus viens donc crois-tu que tu seras bien et que tu guériras ne doute pas oh Père je te prie pour que tu le guérisses viens voyez-vous la vision ne guérit pas elle dit seulement ce qui ne va pas avec vous Dieu guérit il est ici bien sûr il n'est pas seulement ici avec celui-ci ou celui-là il est ici avec tous viens crois-tu que Dieu puisse me dire quelle est ta difficulté croiras-tu que cela vient de Dieu et bien tu veux que je prie pour ta ta croissance pour cette croissance sur ton visage mais voir si l'esprit sain révèle autre chose bien sûr on peut voir la végétation sur ton visage bien sûr c'est sur le visage tant mieux je vois je dois prier pour cela tu es un homme gentil tu es un prédicateur c'est vrai tu n'es pas d'ici tu viens d'un autre état d'un état avec beaucoup de bois tu viens de l'Arkansas tu pries pour quelqu'un là-bas qui a le cancer tu as été guéri du cancer une fois et ton cancer était sur ton cou tu et j'ai prié et le cancer est tombé c'était à 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 c'est ainsi dit le Seigneur c'est vrai tu crois que Dieu peut me dire qui tu es révérend shepherd votre foi est grande va 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 tu es guéri ayez la foi ne doutez pas soyez tous en prière priez tous pour les malades si c'était votre mère ou quelqu'un de votre famille je prie pour que tu lui rendes la vue pour qu'il soit guéri oh Seigneur Jésus Christ oh Dieu j'impose les mains sur cette femme qu'elle soit guérie au nom de Jésus les yeux aveugles de ce garçon se sont ouverts lorsqu'il est monté qu'il a il est monté sur l'estrade là-bas louons le Seigneur pour ce qu'il fait amenez ce garçon ici si seulement vous pouviez croire toutes choses sont possibles à celui qui croit au nom du Seigneur Jésus sois guéri que Dieu te bénisse crois-tu de tout ton coeur viens la grande puissance de Dieu est ici père au nom de Jésus Christ guéris ce frère viens soeur crois-tu de tout ton coeur oh Père Céleste je te prie guéris-la maintenant au nom de Jésus car je prie au nom de Jésus acceptez-le crois-le ayez croyez avez-vous tous cru de tout votre coeur est-ce qu'on a déjà prié pour elle crois-tu que Dieu puisse me dire autre chose à ton sujet est-ce que tu crois c'est quelque chose de sérieux tu as besoin d'encouragement dans la foi crois-tu qu'il peut me le dire tu veux que je prie pour l'escroissance tu as une faiblesse tu es nerveuse à propos de quelque chose tu as un proche c'est ton mari il était ici dans la réunion et il devait rentrer à la maison c'est vrai crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es Madame Austin tu peux rentrer chez toi tu es en bonne santé ne doutez pas ayez foi croyez tous maintenant de tout votre coeur qu'elle reçoive sa guérison maintenant et que la malédiction la quitte au nom du Seigneur Jésus Christ croyez tous soyez croyez de tout votre coeur notre bon Père Céleste bénit et guérit cette femme alors que vous traversez maintenant la ligne de prière comme si vous étiez au pied de la croix nous vous imposez les mains dans la prière Père bénis notre soeur puisqu'elle et qu'elle soit guérie au nom du Seigneur Jésus Christ avec le cancer tu mourrais crois-tu que Dieu t'a guéri c'est quelque chose de puissant les ténèbres t'ont quitté si tu crois le cancer ne te tuera plus jamais continue ton chemin avec joie viens ma soeur nous demanderons la grâce et la misérie nous demandons la grâce et la miséricorde est-ce que c'est la personne excuse-moi Seigneur parce que quand je vois des visions je ne sais pas exactement je faiblis est-ce que tu crois c'est très bien le diabète t'a donné du fil à retour crois-tu que le fils le Christ va te guérir tu as une dépendance que tu dois abandonner c'est la cigarette et quelque chose d'autre tu as besoin de Jésus comme sauveur personnel il y a des ténèbres autour de toi tu n'es pas encore chrétien l'accepteras-tu maintenant comme ton sauveur bien monsieur Perry c'est ton nom tu es sauvé maintenant Christ pardonne tes péchés guéris tes maladies marche joyeusement sur ta route croyez-vous de tout votre coeur croyez-vous je me demande toutes ces personnes qui ont lévé les mains il y a quelques minutes ne voulez-vous pas venir ici vous placer ici et venir ici en présence de l'esprit ne voulez-vous pas venir pendant que nous chantons un cantique vous tous qui avez besoin de Christ ne voulez-vous pas venir maintenant et accepter l'accepter comme sauveur personnel venez dans sa présence jamais vous ne serez plus près de lui mais mes amis j'espère que vous ne pensez pas que je sois un fanatique je vous dis la vérité l'esprit de Dieu est dans l'assemblée vous le savez sans doute nous allons le chanter oh je l'aime pendant que nous le chantons pendant que nous le chantons oh je l'aime venez venez s'il vous plaît venez même si la tribune descendait mettez-vous dans les rangs ici que les gens sachent que vous l'avez voulu et que vous l'accueillez venez maintenant s'il vous plaît et restez avec moi encore quelques instants nous chantons oh je l'aime mes amis je vous prie venez venez vous êtes maintenant proche du Seigneur il est si proche vous ne le verrez plus jamais aussi près si ce n'est le jour où nous le rencontrerons je suis votre frère et si j'ai pu me mettre à sa disposition vous aussi venez maintenant je vous prie il a préparé le salut pour nous à Golgotha nous chantons encore une fois oh je l'aime oh je l'aime car il m'a aimé le premier et a acquis mon salut au bois du calvaire le Seigneur qui connait les secrets du coeur il fait qui fait voir les aveux qui fait entendre les sourds qui fait parler les muets il est ici ne voulez pas tous venir maintenant si vous venez vous qui avez rétrogradé éloigné de Dieu froid dans votre coeur ne voulez pas venir maintenant oui si vous voulez recevoir son Esprit Saint pourquoi ne voulez-vous pas venir ne pensez pas que je ne connais pas les écritures n'attendez pas que les miracles d'apocalypse osent et se produisent maintenant un jour il se tournera vers les juifs et alors ce sera le moment croyez-moi je suis un serviteur de Dieu lorsque les juifs recevront le Christ comme Messie le temps des païens sera terminé maintenant c'est votre heure venez nous chantons encore une fois de plus qu'au jour nous chantons encore une fois qu'au jour du jugement je n'aurai pas à répondre oh je l'aime frère prédicateur venez ici oh je l'aime car il m'a le premier et a acquis mon salut au bois du calvaire oh sa présence est ici venez ici s'il vous plaît venez mes frères oh sa présence est ici venez venez s'il vous plaît venez mes frères père céleste nous t'amenons maintenant au nom de ton fils notre seigneur jésus christ ces personnes qui se sont tenues ici devant l'assemblée ils ont des souffrances à cause de leurs péchés et ils sont la victoire de cette réunion nous les amenons dans ta présence il est écrit nul ne peut venir à moi si le père ne l'attire premièrement selon jean 6 44 il est également écrit tout ce que le père m'a donné viendront à moi jean 6 37 quel peuple privilégié ils sont ce soir car ils savent que le dieu tout puissant les a attirés vers son fils jésus ils sont des offrandes d'amour que dieu présente à son fils son peuple personne ne peut les arracher de sa main a dit Jésus ils y sont en sécurité et protégés ils viennent parce qu'ils sont convaincus par ton esprit le Saint Esprit les conduit dans ta présence ils sont convaincus qu'ils étaient perdus et qu'ils viennent maintenant à toi pour recevoir la vie la vie éternelle il est écrit tous ceux qui croient reçoivent la vie éternelle tu as dit que tu les ressusciteras au dernier jour et la chaleur du soleil a atteint la terre la vie cachée des fleurs se manifeste voyez-vous aucun scientifique ne pouvait trouver le germe de la vie mais la bonne atmosphère fait jailler la vie de la fleur et elle se manifeste partout c'est ce que fait le soleil qui fait pénétrer la vie qui fait naître la vie végétale un jour le fils de Dieu viendra et les gens qui se tiennent ici ce soir devant cette assemblée devant ton serviteur et ses prédicateurs maintenant ils se tiennent ici pour recevoir accepter la vie éternelle un jour peut-être ils retourneront à la poussière peut-être que le tombeau dans lequel ils seront là-bas une pierre sera érigée mais la vie éternelle leur a été accordée pour toujours Jésus les appellera ils te sont donnés au Dieu qu'ils vivent une longue vie sur terre remplie de joie qu'ils trouvent une bonne assemblée et qu'ils y accomplissent leur devoir jusqu'à ce que la mort les libère ou les emporte Seigneur accorde-le qu'ils t'appartiennent au nom de Jésus vous qui êtes venu pour vous répentir croyez-vous maintenant l'avez-vous tous accepté comme sauveur personnel tout ce que vous pouvez faire vous devez regretter et avoir mal pour vos péchés voulez-vous croire maintenant avez-vous maintenant pris la décision d'abandonner votre péché et d'accepter Jésus Christ merci que Dieu le Seigneur vous bénisse vos frères prédicateurs venez autour d'eux et posez les mains sur eux et nous prierons pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit là où ils se trouvent maintenant venez maintenant tout autour partout et imposez les mains sur eux que nous puissions prier pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit que le reste de l'assemblée incline la tête pour la prière bien-aimés frères et sœurs maintenant nous avons écouté la prédication et aussi le service divin de guérison et nous remercions Dieu le Seigneur d'avoir reconnu le temps et l'heure le messager et le message et d'avoir tout reçu et accepté dans la foi soyez bénis dans tous les peuples toutes les langues et en particulier tous les frères qui servent ne dites que ce que Dieu a dit dans sa parole et laissez tout le reste à Dieu soyez bénis dans le Saint-Nom de Jésus Amen 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 Oh, qu'il est bon de savoir Jésus-Christ il est à moi Celui qui a déchiré la lettre de condamnation est tout pour moi Près de Jésus Près de Jésus L'air céleste nous enveloppe En attendant en silence devant sa face Nous nous tenons tous dans la prière Plus près du cœur de mon Sauveur Tel est le mot d'ordre jour après jour Totalement consacré à toi Quoi qu'il arrive Près de Jésus Près de Jésus L'air céleste nous enveloppe En attendant en silence devant sa face Nous nous tenons tous dans la prière Au mon Sauveur bien-aimé Libère-moi de mon propre moi Que mon travail et les efforts soient le reflet de ta vie Près de Jésus Près de Jésus L'air céleste nous enveloppe En attendant en silence devant sa face Nous nous tenons dans la prière Amen L'affray Pensée actually avec Jean Kéff avec Bien- actions How Kanad jésus à l'arha